Bonsoir et bienvenue. Bienvenue dans votre émission, le chant du coq. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Il est 19h36 en heure locale. Merci Père pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour l'évangile, merci pour l'œuvre que tu fais dans nos vies. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui sont présentement connectés à cette chaîne. On nous dit au chaud, nous te prions, Adonai. Amen. Voilà mes amis, nous sommes dans la joie de vous avoir, je suis dans la joie de vous avoir avec moi ce soir pour échanger quelques paroles. Je voudrais vraiment bénir notre maître, notre créateur, notre Seigneur, Yeshua, pour son assistance, son œuvre pour toutes ces choses qu'il nous donne à vivre. Et je voudrais aussi dire merci à nos frères et sœurs de Suisse. Tous les frères et sœurs qui sont du côté de la Suisse nous ont fortement encouragés. Merci à vous tous. Vous êtes nombreux à nous avoir bien accueillis, aidés, soutenus. Et durant ce week-end, parce qu'on a eu une mission à Genève ce week-end, merci à vous tous. Que le Seigneur se souvienne de vous, merci aux frères et ceux qui sont venus également de la France pour assister à ce programme, à Yeshua, notre maître, seul, toute la gloire. Merci. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons prendre Colossiens, chapitre 3. L'épître de Paulos aux Colossiens. Nous lirons le chapitre 3 et on va lire à partir du verset 15. Voilà. Et l'apôtre dit « Et que la paix d'Hélorim, à laquelle vous êtes aussi appelés pour être un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Soyez reconnaissants. Voilà, je voudrais vraiment m'arrêter sur la reconnaissance. Les Écritures sont claires. Le Père nous demande véritablement à être reconnaissants, la reconnaissance. Vous savez, nous sommes humains, nous sommes, mes amis, nous avons été créés pour aussi, d'abord pour adorer le Seigneur, pour le louer, le magnifier, comme vous le savez. Et donc l'adoration, bien sûr, on la rend au Seigneur. Mais la reconnaissance, nous sommes appelés à l'avoir vis-à-vis des autres humains. Quelqu'un t'encourage, sois reconnaissant vis-à-vis de cette personne-là. Tes parents t'ont mis au monde, sois reconnaissant vis-à-vis de tes parents. Et cette reconnaissance, c'est aussi une manière de se comporter vis-à-vis des parents, vis-à-vis des enfants aussi, qui soutiennent les parents. Voilà. Mais ce soir, je veux particulièrement parler des actions de grâce, que nous sommes appelés, nous, disciples de Yeshua, à rendre au Créateur. Donc, entre les humains, nous sommes appelés à être reconnaissants. Et parce que les gens nous font du bien, je prends un exemple, vous conduisez un véhicule. Vous arrivez sur, n'est-ce pas, une intersection, vous vous arrêtez, vous laissez passer des personnes ou d'autres voitures. Ou pas forcément, vous roulez et vous arrivez sur le passage piéton, vous vous arrêtez et vous laissez passer les piétons. Et en général, nous, conducteurs, on s'attend à ce que les piétons nous disent merci. Et si ils ne le font pas, parfois on est mal, parce que c'est humain, ce n'est pas forcément de l'orgueil. Et on peut être frustré. Et si on nous, n'est-ce pas, si les piétons, pendant qu'ils traversent, nous font signe avec la main pour nous, pour être, n'est-ce pas, respectueux, pour nous encourager, pour nous remercier, mais on est forcément aussi encouragé. Ça, c'est la reconnaissance. Vous voyez, être reconnaissant, être, mes amis, capable de dire merci à quelqu'un qui t'a nourri, qui t'a hébergé, qui t'a fait du bien. La reconnaissance. Et on peut aussi, on doit aussi être reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Et notre reconnaissance vis-à-vis du Seigneur pour ses bienfaits, parce qu'il nous a créés, se traduit par l'obéissance, par des actions de grâce, c'est-à-dire le fait de proclamer haut et fort ce que Dieu, ce qu'il est au choix, est, ce qu'Éloryme, notre maître, est. Et on lui rend des actions de grâce, c'est-à-dire on va publier ses louanges, on va proclamer sa grandeur, mais on ne va pas seulement se limiter à la proclamation de sa grandeur, mais on va également, grâce à son esprit, marcher dans l'obéissance à sa parole. Ça, c'est la meilleure action de grâce, c'est marcher selon la parole du Seigneur. Voilà. Voilà. Et vous savez, comme vous l'avez compris, nous, les humains, nous avons besoin, quand on fait du bien, quand nous faisons du bien aux autres, on est aussi encouragé quand ces derniers, nous, bien sûr, quand ils sont reconnaissants vis-à-vis de nous. Voilà. Et ça nous encourage. Vous formez quelqu'un et la personne est reconnaissante vis-à-vis de vous, ça vous encourage. Vous formez un homme, ce dernier va être reconnaissant, ça vous encourage. Et voilà. Donc, c'est maintenant vis-à-vis du Seigneur et nous devons être reconnaissants. Le Seigneur a tellement fait, il fait tellement de choses et il fera tellement de choses que nous ne pouvons que le louer, l'exalter et lui rendre naturellement les actions de grâce. Allons prendre le verset 17 de Colossiens 3. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yahoshua, rendant grâce à notre Hélorime et Père par lui. » Et quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, quoi que vous fassiez, que ce soit dans l'œuvre spirituelle, que ce soit dans l'œuvre physique, matérielle, votre emploi, votre travail, ce que vous faites pour gagner votre vie. Le Seigneur nous dit ici que nous devons tout faire au nom du Seigneur Yahoshua, c'est-à-dire tout faire selon la parole d'Elorime, la parole, n'est-ce pas, du Seigneur, conformément à sa parole. Et en même temps, en le faisant, nous devons rendre grâce à Elohim, notre Père. Rendre grâce. Pourquoi ? Parce que tout vient de lui. Tout a été, mes amis, créé par lui. Je parle des bonnes choses, parce que les mauvaises ne sont pas des choses créées par le Seigneur, comme la mort. Voilà, Dieu n'a pas créé la mort. La mort est la conséquence de quelque chose, conséquence de la désobéissance du péché. Et là, on n'est pas, bien sûr, le thème de ce soir. Et je voudrais vraiment nous encourager, mes amis, à être reconnaissants vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des frères et sœurs, de nos parents, de nos enfants, de tout le monde. Et particulièrement, je vous invite à rendre constamment grâce au Seigneur. Et voilà, quoi qu'il arrive, quoi que l'on fasse, rendons grâce au Seigneur. Et c'est dans cette optique-là que, de temps à autre, le Seigneur permet aussi que l'on, n'est-ce pas, fasse des rassemblements des frères et sœurs venant de plusieurs endroits, pour qu'ensemble, comme la parole le dit aussi, nous puissions, bien sûr, louer le Seigneur, proclamer ses hauts faits et témoigner de sa grandeur. Et le louer par, bien sûr, la musique, le louer par nos paroles, le louer par, n'est-ce pas, des proclamations de ses hauts faits. Quand les Hébreux ont traversé la mer Rouge, naturellement, Myriam, sœur de Moshe, va prendre un tambourin. Et avec toute l'assemblée des Hébreux, ils vont tous ensemble proclamer les hauts faits d'Adonai. Et notre Père, mes amis, mérite notre adoration. Il mérite notre louange. Il mérite, mes amis, nos acclamations. Et donc, quoi que nous fassions, qu'est-ce que nous faisons ? Nous faisons, grâce au Seigneur, la traduction de la Bible, comme vous l'avez compris. On vient de finir cette traduction. Merci, Seigneur. Merci aux frères et sœurs qui nous ont soutenus, qui continuent à le faire. Et nous voulons, le 27 décembre, comme d'habitude, comme on le fait tous les jours, comme chacun de vous le fait tous les jours, mais souvent, on va le faire seul dans son coin, pour ceux et celles qui sont seuls, ou dans une assemblée locale, pour ceux et celles qui se rassemblent avec des frères et sœurs. Mais cette fois-ci, nous voulons aussi le faire avec des frères et sœurs venant de partout, venant de plusieurs pays du monde entier. Voilà, des noirs, des blancs, des jaunes, des métisses, des rouges, de tout. Des maghrébins, tout ça. Donc, les Africains, les frères et sœurs des îles, Martinique, Guadeloupe, Canada, Etats-Unis, l'île de la Réunion, Madagascar, Haïti. Voilà, Haïti, gloire à Dieu. Merci. Il y a des frères et sœurs d'Haïti qui se mobilisent aussi, depuis les Etats-Unis, le Canada, tout ça, et plusieurs autres nations. Donc, tous ensemble, Afrique, Europe, Asie, Amérique, Océanie, les îles, tous ensemble, nous voulons nous retrouver, mes amis, le 27 décembre, pour qu'ensemble, nous puissions aussi, cette fois-ci, tous ensemble, proclamer aux yeux forts toute la nuit, de 18h au lendemain, 6h. Donc, je crois qu'on sera là beaucoup plus tôt, parce que c'est sûr que c'est une convocation solennelle du Père, et nous voulons nous préparer, nous organiser dans la prière pour cette soirée. Mais on ne va pas s'arrêter au 27 seulement. Après, le dimanche 28, c'est le repos. Et le dimanche, le samedi 28, pardon, et le dimanche 29, l'après-midi, ça va être une rencontre avec des jeunes de plusieurs endroits, parce qu'il y a des jeunes qui vont venir du Canada, d'autres d'Afrique, d'autres de plusieurs pays européens, des îles. Et nous voulons, avec cette jeunesse-là, partager aussi la parole, que des jeunes aussi puissent apporter l'évangile, prêcher l'évangile, à ce jour-là, témoigner de ce que le Seigneur a fait et fera dans leur vie. Et ensuite, le lundi 30, mardi 31, mercredi 1er, et si je ne me trompe pas, on aura toute une session de formation biblique avec plusieurs intervenants venant de plusieurs endroits pour partager l'évangile, tout ça. Et voilà, donc ça va être vraiment des temps de louanges, de reconnaissance, parce que le Seigneur fait beaucoup de choses, mes amis. Je dis bien, rendre des actions, rendre de grâce ou des actions de grâce au Seigneur ne nécessite pas absolument qu'il y ait forcément un jour particulier. On peut le faire, on doit le faire tous les jours, mais de temps à autre, on peut aussi, bien sûr, s'organiser, mettre en place des rencontres, tout ça, pour que des frères et seuls du monde entier puissent avoir la possibilité de rencontrer d'autres frères et seuls venant d'autres endroits et pour qu'ensemble, nous puissions, bien sûr, louer le Seigneur, notre Père. Et je voudrais dire aussi merci à vous tous qui priez pour ce programme, qui priez pour nous. Merci aussi à l'équipe de Vivre l'Évangile, mon frère Sylvain ainsi que tous ceux qui travaillent avec et les frères et seuls de province ici en France, qui se mobilisent également pour cette soirée. Et merci à vous tous qui avez déjà beaucoup apporté financièrement aussi pour cette soirée par rapport à la salle. Donc, on a pu avoir l'argent pour la salle. Gloire au Seigneur. Il y a après la sono. Ça, je sais que le Seigneur fera, je ne m'inquiète pas. Et merci à vous tous également. Et sachez que lors de cette soirée, il y aura normalement la distribution de la dernière version de la Bible de Yehoshua. Voilà, nous n'avons pas voulu nous arrêter sur les gens. Nous avons voulu continuer le travail de la révision à aujourd'hui la traduction. Et encore, merci à vous tous qui nous soutenez par vos prières. Merci aux frères et sœurs, aux enfants de Yehoshua qui se tiennent à la brèche. Et ce jour-là, nous voulons nous laisser guider. Nous ne savons pas à l'avance, bien évidemment, ce que le Seigneur veut, va faire. Mais nous, nous faisons confiance et nous nous attendons à lui et à lui seul. Voilà. Et merci au Seigneur, notre Père. Donc, vous allez, on va vous montrer quelques images des précédentes réunions aux nuits d'Action et de Grâce. Il y a, par exemple, ici, cette image que vous voyez sur l'écran, c'est en 2012. Vous voyez, la vidéo est assez vieillot. Voilà, c'est en 2012 et c'était une soirée, une nuit d'Action et de Grâce. Et des frères et sœurs sont venus très tôt et ils attendaient devant la salle pour pouvoir entrer. On va mettre le son. On va mettre le son, si c'est possible. Je crois que le son est... Voilà, au niveau de la vidéo, il faut l'allumer. Voilà. Je peux exprimer mon désir, celui de ta glorée, mon roi. Amen, alléluia. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans la joie, elle est rapidement... On va aller vers la fin de la vidéo de 2012, on va voir ce que ça... Vers la fin. Pour lui rendre des actions de grâce. On revient en arrière un peu. Alléluia. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce moment. Encore un... Voilà. Nous vous recevons au nom de Jésus de Nazareth. Merveilleux Seigneur, merci. Les nations étaient présentes. Nous voulons recevoir les Pes. Merci Seigneur. Nous voulons recevoir les Hollandais. Ceux qui sont venus de la Hollande. Gloire à Dieu, merveilleux Seigneur. Alors que en 2014, directement. Ceux qui sont venus de la Finlande. Ceux qui sont venus de la Finlande. Voilà. Voilà, 2014, je crois. Nous voulons recevoir les Anglais. La Suède là-bas, avec le drapeau de la Suède. Le Danemark. Danemark. Le Danemark. Donc là, vous avez, deux ans après, 2014, cette fois-ci, on avait pris deux salles qui sont, bien sûr, mitoyennes. Et ce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et à... 2014, et à... Merci Seigneur. Et à... 2014, on était vraiment nombreux. Ça a beaucoup, beaucoup débordé. Une grande soif. Il y avait une grande soif. Il y a toujours cette grande soif. Merci, Père, pour l'oeuvre que tu fais. On a dit à Choua. C'est abnormal, cet héritage que tu as. Voilà. Et je ne sais pas s'il y avait 2016. Il y avait 2016 aussi. Alors, 2014, on va aller vers... On va voir encore autre chose. On va peut-être aller vers... On va... Voilà. On était vraiment nombreux, mes amis. Il y avait du monde partout, 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 partout. ça a débordé. Il y avait des guérisons, des délivrances que le maître opérait. Il y a le feu. C'était quelque chose. C'était glorieux. Et equations, Jésus, und Jésus, et Né, nous voici unis. là c'est le couloir, c'est rempli, rempli voilà, c'est mon frère Patou de Bartimé qui chante c'est la délégation de la Martinique voilà c'est parti c'est parti C'est la deuxième salle avec un grand écran qui a été loué. C'est la deuxième salle avec un grand écran qui a été loué. Ne prenez pas celle qui va être distribuée. Please do not come forward to ask for one. Merci Seigneur. Voilà quelques images pour que vous ayez à peu près l'idée de ce qui s'est passé, ce qui se passe. Et maintenant, nous ne savons pas comment ça va se passer le 27 décembre prochain. Nous faisons confesse au Seigneur. Nous savons qu'il est fidèle. Voilà donc ces actions, ces réunions sont des réunions organisées de manière ponctuelle. de manière tout à fait esporadique et on se laisse guider vraiment par lui. Et cette année, des frères se mobilisent de partout. Il y en a qui viendront de Brazzaville, de Kinshasa, de Libreville et de plusieurs pays. Côte d'Ivoire, plusieurs nations et que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, nous avons besoin de vos prières et encore merci à toutes les personnes qui prient pour nous, pour ce programme. Voilà mes amis et on va juste mettre aussi la petite vidéo de Frères et Soeurs de province, de Sylvain notamment, qui parle de ce programme. Donc on va pouvoir diffuser cette vidéo là et donc voilà, que le Seigneur soit glorifié. Et nous voulons vraiment, le 27 décembre, dire encore merci, mais fortement, fortement merci à Yé Ochoa, notre maître. Voilà et donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour un enseignement sur, si le Seigneur le permet, sur le message qui va nous inspirer. Voilà donc suivez la vidéo. Voilà Frères et Soeurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Vive l'Évangile. Alors nous improvisons cette petite vidéo pour vous partager une annonce, pour vous la rappeler. Donc il s'agit du programme de ce dimanche qui arrive là, ce dimanche 10, le 10 novembre. Donc ici à 10h30, donc à partir de 10h30, nous allons avoir par la grâce du Seigneur une conférence, une conférence d'école, vraiment en forme d'école pour poser des questions par rapport à la sortie de la nouvelle Bible. La Bible de Yoshua Mashiach, donc cette traduction avec ce grand travail qui est effectué et notamment l'évolution du travail, les différents noms de Dieu, la signification, l'origine des choses et tout le travail qui a été accompli. Donc par la grâce du Seigneur, nous avions pu échanger avec notre frère, le serviteur Chorakotou. Donc il a accepté dans l'amour du Seigneur de venir parmi nous, donc être avec nous ce dimanche 10 novembre. Donc pour pouvoir partager ensemble ce moment de questions et réponses pour qu'ils puissent répondre à nos questions, notamment les questions des frères et soeurs sur le travail de la traduction de cette Bible. Et donc voilà, vous êtes tous frères et soeurs invités, comme d'habitude, dans la liberté du Seigneur, ceux qui ont un cœur. Vous êtes les bienvenus des frères et soeurs de différents lieux, de différents endroits, dans la liberté du Seigneur. Voilà, donc tous ensemble qu'on puisse partager ce moment avec nos enfants, avec tout le monde. Et voilà, louer notre Seigneur Yoshua également, prier et puis donc poser des questions. Voilà, c'est ça, vraiment l'accent sera sur le fait de vraiment poser des questions pour que les choses soient clarifiées, pour l'édification de chacun. Voilà, donc c'est ce dimanche qui arrive à partir de 10h30. Et il y aura une navette qui sera mise en place, donc comme d'habitude, gratuitement. Vous appelez sur le numéro qu'on a mis sur l'annonce. Donc, il s'agit du 07, le 07-68-38-05-41. Voilà, je répète, 07-68-38-05-41. Et l'équipe, comme d'habitude, sera mobilisée pour venir vous aider gratuitement, bien entendu. Donc, pour ceux qui arrivent en gare de Poitiers-Centre ou le plus proche, c'est Poitiers-Futuroscope. Voilà, mais peu importe là où votre train vous laisse, vous appelez sur ce numéro. Ou ceux qui arrivent par covoiturage où on vous laisse à un endroit un peu loin du lieu de réunion, vous appelez également. Et puis, on pourra venir vous chercher pour vous emmener au lieu de réunion. Voilà, et ceux qui viennent par autoroute, comme d'habitude, il faut prendre la sortie 28, la sortie Futuroscope. Voilà, parce que le lieu de réunion est juste à côté. Voilà, François et Sœurs, donc, on est vraiment dans la joie parce que nous sentons que nous sommes vraiment dans le vif du sujet, là, en ce qui concerne le retour à la parole. Et beaucoup de choses que le Seigneur nous donnent, beaucoup de choses qui changent. En fait, en réalité, le Seigneur nous ramène au fondement, nous ramène à la source. Parce que beaucoup de choses ont été déjà d'avance saccagées dès la source et on ne s'en était pas aperçus. Alors, béni soit le nom du Seigneur qui a répondu à nos prières en permettant de nous éclairer au fur et à mesure. Donc, nous voulons vraiment prendre ce temps, prendre cette réunion, cette conférence pour poser des questions. Donc, tous ensemble, dans la liberté du Seigneur, vous êtes les bienvenus, frères et sœurs. Voilà, donc, à ne pas confondre avec les autres programmes. Nous aurons deux jours de formation biblique à part, donc, rien à voir avec le programme du 10. Donc, il s'agit du samedi, donc, dimanche, dimanche 17, dimanche 17 novembre et puis samedi 23 novembre. Donc, c'est par inscription sur le site de Bible Évangile, gratuitement, bien entendu aussi. Mais là, par contre, comme on sera en petit comité, c'est uniquement par inscription. Voilà, uniquement par inscription et sans les enfants parce qu'on essaie de prendre un temps pour vraiment essayer d'étudier, partager, se former en petit comité. C'est pourquoi nous ne filmons pas non plus ces moments-là, pour qu'on puisse vraiment partager, en part avec les frères et sœurs qui s'inscriront et qui viendront de différents endroits, comme d'habitude, la dernière fois. Il y a eu des personnes qui sont venues de l'île de France, de la région parisienne. Une de nos sœurs qui est venue de la Suisse, notamment. Et puis, nos frères et sœurs aussi du sud de la France. Donc, dans la Liberté du Seigneur, vous pouvez vous inscrire pour ces deux jours de formation publique, le dimanche 17 novembre et le samedi 23 novembre. Voilà. Les infos sont sur le site de Vue l'Évangile et récapitulées aussi. Mais le dimanche 10 novembre, ça, c'est une conférence ouverte à tous. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Donc, nous venons tous ensemble avec nos familles, nos enfants, nos frères et sœurs. Et toutes les assemblées dans la Liberté du Seigneur, on se retrouve là. Et notamment toutes les assemblées de la région aussi. Donc, on se retrouve ensemble pour partager ce moment pour la gloire de notre Seigneur Yeshua. A bientôt, frères et sœurs. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Amen. Sous-titrage ST' 501